Bonjour à toutes et tous, donc nous reprenons ces séances de travail autour de l'image. Alors cet après-midi nous avons un premier temps, une heure de temps, pour parler notamment de l'éducation au regard. Donc nous sommes heureux d'accueillir sur cette session Bénédicte Langlois, qui est enseignante documentaliste, et ça c'est son quotidien, mais également chercheuse, jeune chercheuse, puisqu'elle est doctorante en sciences de l'information et communication, et vous travaillez donc sur la culture de l'information, sur la culture de l'image, l'éducation à l'image. Et donc c'est pour cela que nous a semblé tout à fait intéressant de nous expliquer votre expérience. J'en dirai un mot juste après, donc c'est une table ronde, donc c'est pour ça que je vais présenter peut-être nos trois communicants, puisque le but est, certes on va leur laisser le temps d'exprimer leur expérience, leurs questions, etc., mais aussi le but est de dialoguer, alors qu'ils dialoguent entre eux et avec nous, et dans la salle. Vous êtes invité, et s'il y a des personnes qui ont, de leur côté, leur propre expérience d'éducation au regard, éducation à l'image, bien sûr, il faudra intervenir. Mais tout ça en une heure de temps. Donc, à côté de Bénédicte Langlois, nous avons Thierry Gaubert, alors ce serait facile si je disais qu'on ne présente plus, mais si, tout de même, donc qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, ici à l'Université de Perpignan, qui est, et au laboratoire CRESEM, et également associé à un institut, institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication. Il est très actif dans son domaine, on lui doit de nombreuses recherches, notamment sur les utilisations de dispositifs d'écran, c'est cela, notamment, que je vais retenir dans ses multiples casquettes. Il travaille sur la captation, sur les réseaux numériques, et notamment en contexte d'apprentissage, et c'est aussi ce qui justifie tout à fait sa présence dans le cadre de cette session, et nous avons également donc Claire Picot, qui est professeure certifiée d'espagnol, qui enseigne donc la langue à l'Université de Perpignan, et qui a fait sa thèse notamment sur le cinéma hispanique et sur la transposition du roman à l'image, donc comment tout cela fonctionne dans le cinéma. Donc on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur la photographie, quelqu'un qui travaille beaucoup sur la captation d'images, sur les images en mouvement, je vais dire, mais qui ne sont pas du cinéma à proprement parler, c'est d'autres types de médias, et puis nous avons une spécialiste de cinéma, donc trois types d'images différentes, et chacun va nous exposer son expérience par rapport à un public apprenant ou plus largement, parce que Thierry Gobert, concernant les images des drones, ça concerne le spectateur lambda, pas nécessairement que l'élève ou que l'étudiant, mais aussi le spectateur qui est confronté à des types d'images qui sont nouvelles. Donc ceci un peu pour présenter cette table ronde, et donc nous donnons d'abord la parole à Bénédicte Langlois. Donc bonjour à tous, j'espère que les micros sont bien branchés, on va essayer, pendant le petit temps qui nous est alloué, de rêver d'un monde meilleur où l'éducation à l'image ferait partie à part entière de la formation de nos élèves. Donc c'est vrai que si je dois aujourd'hui ce sujet de recherche, c'est parce que dans ma propre famille, j'ai été éduquée à l'image. Et quand je suis arrivée en tant qu'enseignante, bien sûr j'ai voulu amener mes élèves à Visa, les amener dans l'éducation au cinéma, et j'ai vu la réticence de mes collègues professeurs qui m'ont dit mais on n'a pas été formés nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux élèves ? Et puis j'ai vu les premières réactions des parents qui ne trouvaient pas ça très sérieux que le professeur documentaliste fasse des séances pédagogiques sur la bande dessinée, sur la photographie, l'image a servi à illustrer et pas à apprendre. Et dans un monde où nos élèves aujourd'hui sont sans cesse connectés, ils sont dans une société de l'image, ils en voient des dizaines par jour, il y avait comme une dualité entre ce que la génération d'avant, l'image sert à illustrer le cours, à justement prendre appui et mettre les mêmes mots sur les mêmes images, et il y avait la nouvelle société où on était sans cesse en train d'en voir, d'en faire les selfies, on part en voyage, on s'invite dans des albums de famille et on assiste à cette... J'appelle ça une dualité. Comment être à la fois dans notre propre société, à l'aise avec les images, et à la fois être dans une école qui ne l'enseigne pas ? Donc ça, c'était ma première réflexion qui m'a poussée à reprendre les chemins de la fac, une fois le CAPES de documentation en place et en poche. Donc l'idée, ça va être de réfléchir ensemble à ce que j'ai déjà observé, ce que j'ai pensé. Je présente et je vais soutenir ma thèse le 13 décembre. Donc vous êtes, comment dire, ceux qui assistez en avant-première. Donc c'est vous qui allez me guider et voir si, du coup, le fil du discours est présentable pour le 13 décembre. Donc vous avez quand même de quoi être acteur et actif pendant ma présentation. Donc comme je vous voulais le rappeler, donc là, c'est mon sujet de recherche, par de cette idée, je suis allée rechercher un adage que tout le monde dit, mais que finalement, personne n'applique. Une image vaut mille mots. En tout cas, c'est ce qu'on fait porter à Confucius. Et on s'aperçoit qu'au final, on est bien d'accord, tout le monde le dit, on le voit écrit, on le voit écrit dans des jeux, comme le Dixit. On dit, regardez l'image, elle permet de communiquer. Ça, c'est André Gunther qui le dit. Elle devient de plus en plus communicationnelle. On n'écrit plus des SMS, on envoie des smileys. Donc ça prouve bien qu'une image peut remplacer les quelques mots. Quand j'ai peur, je vais envoyer le petit bonhomme qui est à la fois jaune et bleu. Mais si aujourd'hui, c'est inscrit dans notre société, ce n'est pas encore porté à l'école. L'école, aujourd'hui, va offrir une place qui, moi, ne me paraît pas très satisfaisante, puisque c'est vraiment parsemé. C'est au petit bonheur la chance. Un de vos enfants peut, si l'enseignant l'a décidé, avoir une éducation à l'image photographique, filmique, si l'enseignant avant a ces compétences-là. S'il ne l'a pas, s'il ne les a pas, s'il n'a pas la chance de rencontrer un petit porteur d'image, malheureusement, il va apprendre par lui-même. Ou heureusement, puisqu'on s'aperçoit que finalement, le braconnage, on reprendrait des mots d'un auteur aussi célèbre, arrive quand même à nous permettre de nous former. En tout cas, mon sujet de recherche, oui, je m'intéresse à l'image. Je me suis intéressée à la photographie, plus spécialement à la photographie de presse, d'où je suis très heureuse d'être là en même temps que Visa pour l'image. Je me dis même un enfant, et je le disais à Jean-François Leroy lundi qui nous a reçus avec les élèves de Terminal L et SPVL de mon lycée, je me sens un enfant de Visa. C'est-à-dire que le festival a 31 ans, j'ai eu la chance d'y aller très tôt et d'amener à mon tour les élèves. Donc je pense que là, il y a déjà une éducation au moins à une culture de l'image. Et enfin, je m'intéresse à l'image, vraiment comme vecteur de connaissance. Je suis convaincue, comme quand vous étiez petit, que la première entrée dans nos vies par la parole, ça a été ce qu'on appelle les abécédaires. On commence à regarder une image et on prononce des premiers mots à partir de l'image. Moi, j'ai un petit neveu qui commence à entourer les animaux et les lapins. Il dit le mot lapin parce qu'il le voit. Donc l'image est première pour moi, avant le mot, dans notre éducation. D'où je me pose la question et je me suis posé la question et la problématique de mon travail de recherche et comment construire une culture de l'image à l'école. Alors, je reprends en porteur des mots d'André Gunther, je les reprends à ma charge. Il est important d'éduquer les enfants, les adolescents aux images issus de cette révolution technologique. c'était bien, vous avez vu toute mon introduction. L'hypothèse que j'ai posée au début de mes travaux, c'est que l'élève pourrait mieux se construire si l'école l'éduquait à l'image. Donc, on va lire la diapo ensemble parce que je l'ai beaucoup mieux dit quand je suis moins impressionnée par vous. Donc, je vais prendre le temps de la lire avec vous. Donc, les deux hypothèses. L'élève peut-il mieux se construire et davantage développer un esprit critique face aux images quand l'école lui offre l'opportunité d'apprendre à lire l'image photographique dans un parcours d'éducation à l'image et dans une éducation par l'image. Donc, là, il y a deux choses. Aujourd'hui, dans la réforme des collèges et des lycées, on a le parcours à la santé, à la citoyenneté, à l'histoire de l'art. Il n'y a pas de parcours pour l'image. Et quand on doit apprendre, justement, nous éduquer à l'image, cette éducation doit-elle prendre appui sur des textes ou sur des images ? Donc, on voit bien, aujourd'hui, que c'est la supposition que j'ai posée. L'image permet d'apprendre, pour moi, selon moi, pour l'instant, si l'école apprend à lire l'image. Donc, on va se poser la question qui est porteur de cette éducation ? Donc, pour arriver à essayer de vérifier cette hypothèse-là, j'ai choisi vraiment une méthode qui est constructiviste dans le sens où je me suis immergée complètement dans mon sujet. Alors, c'était facile. Je suis professeure documentaliste dans un lycée. J'étais d'abord en collège. J'ai avancé mes travaux pendant deux ans. Et j'étais là, confrontée, à me dire que le parcours que je suis en train de dessiner, ce parcours à l'éducation à l'image, il s'arrête au collège. Que cela ne tienne, j'ai demandé ma mutation et je suis arrivée au lycée Beaux-Séjours pour continuer ces travaux de thèse et pouvoir être sur le collège, le lycée et l'université aujourd'hui. Donc, j'ai une vision, j'ai pu rencontrer des élèves sur tous les chemins de leur apprentissage. Penser l'action en situation, c'est vrai que ça ne paraît pas très sérieux comme méthode scientifique. Et finalement, il a fallu aussi que je me tourne vers des méthodes qualitatives. et on a vu qu'elles répondaient beaucoup mieux dans la méthodologie quand le sujet était complexe. Donc, les protocoles de recherche, ça a été une partie très exploratoire. Aller regarder tous les textes de l'éducation nationale, aller voir quand, justement, il y avait une éducation, rassembler un corpus de recherche, de penseurs qui ont pensé l'image et à la fois une approche expérimentale où tout ce qui était lu, tout ce qui était pensé devait être appliqué sur le terrain. Donc là aussi, je remercie tous les élèves qui se sont prêtées aux exercices divers pour construire ce fameux parcours. Donc là, je n'aurai pas le temps de vous encourager à regarder tous mes travaux de thèse, mais je conçus, en fait, une éducation à l'image comme une éducation par le jeu et par l'image. On s'aperçoit que comme c'est une éducation transdisciplinaire, on peut très bien, pour immerger l'élève, essayer de le faire jouer et en jouant à prendre des images, construire une véritable éducation. Donc moi, je me suis amusée aussi parce que là, c'était de l'ordre de trouver des idées, recenser. Quand on est chercheur, il y a parfois des voies qui sont évidentes, d'autres où on a des réticences. Et moi, en tout cas, de reprendre avec moi le credo, mais qui va sauver l'image de presse, ça me permettait de savoir qui étaient les acteurs de cette éducation, quelles armes, c'est-à-dire quels outils je pourrais employer et surtout où ça devait se passer. Est-ce que vraiment c'était l'école qui devait former à l'éducation puisque moi, ça avait été ma propre famille ? Et dans mon avancée de travaux, j'ai essayé de voir si c'était le ministre, si c'était les photographes, si c'était les associations culturelles, si c'était le professeur et quand c'était le professeur, c'était lequel ? Dans les lieux, bien sûr, j'ai mis le lieu, le festival, il y a l'école, la salle de classe il y a les musées et il y a tout le nouveau système qui est ce qui est en ligne. Doit-on s'auto-former à l'image ? Donc je le rappelle autrement une autre fois par Abraham Molls, l'homme vit dans un monde d'aveugles voyants encombrés d'images. Il me semble qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver l'image qui nous apprend et on est débordé d'images. Et pourtant, moi, depuis que je parle, je vous dis mais enfin, si je vois, j'apprends. Donc il faut retrouver dans ce lot d'images des images qu'on dirait apprenantes. Donc là, ça a été mon deuxième travail de recherche. Il a fallu constituer en nous, ça s'appelle un timeline parce que c'est le jeu à la mode dans l'éducation, c'est-à-dire un répertoire d'images que tout élève devrait avoir vu du collège au lycée. Donc l'ensemble de mes travaux a été de donner des outils aux enseignants puisque mon enquête a révélé qu'en fait, la photographie était un document sous-exploité en classe. Il ne servait qu'à illustrer les cours parce qu'on n'avait pas reçu, nous, les enseignants, de formation suffisante à l'image. Donc les enseignants m'ont demandé très vite d'avoir des outils. Quand il a fallu concevoir des outils, moi, je pensais que ça existait déjà. Ben non, il y en avait sur lesquels je pouvais m'appuyer issus du monde de la recherche mais en vulgarisation c'était très pauvre dans le niveau collège et lycée. C'est-à-dire qu'on avait fait l'effort en maternelle et en primaire mais collège et lycée il n'y avait pas de lexique donc ça a été ma première proposition. De ce lexique-là est né le timeline donc un ensemble de 26 images que je pense alors là je vais les confronter au regard de Jean-François Leroy je lui ai demandé lundi il a accepté parce que choisir 26 images sur toute l'histoire de la photographie même si on sait que c'est né au XIXe siècle il a fallu quand même réfléchir. Et enfin ces images-là pour pas qu'elles restent juste un album puisqu'on n'a plus trois ans et elles ont été intégrées à un escape game aussi très à la mode pour sauver aujourd'hui la photographie de presse. Les photographes n'arrêtent pas de nous dire les difficultés de leur métier et à la fois ils sont essentiels aujourd'hui. Qui va nous raconter le monde ? Qui va nous montrer ce qui se passe en dehors de nos frontières ? Qui aujourd'hui est capable de donner vraiment l'image de ce qui se passe dans notre monde ? C'est eux. Sauf qu'on ne les protège pas on les connaît peu et si on n'éduque pas les élèves à cette profession parfois ils ne la connaissent pas donc moi j'ai l'impression d'oeuvrer en tant que professeur documentaliste à faire connaître ce métier-là à la fois à mettre en valeur les photos qu'ils rapportent en nous disant prenez le temps de les lire parce que la photographie se lit avec sa légende et à la fois essayer de construire un peu amplement une médiation photographique où aujourd'hui on dépasse le triangle que l'on connaît nous en éducation le professeur l'élève et le savoir mais on fait rentrer aussi le photographe et ses photographies comme on a pu faire rentrer le livre comme on a pu faire rentrer le jeu comme on peut faire rentrer aussi l'art. Donc toutes ces conclusions-là parce que j'arrivais à mon temps imparti c'était vraiment de vous dire qu'on n'est pas tous égaux face à l'image aujourd'hui en collège et en lycée on reçoit des élèves qui ne savent pas encore bien lire une image ils ne savent pas qu'il faut lire la légende ils n'ont pas la sensation que ça peut être même une image qui est manipulée recadrée on rajoute des filtres et pourtant elle est porteuse d'informations et d'un savoir nous l'enseignons à tout prendre à sa charge cette médiation-là l'image comme le livre peut être vecteur de savoir quand on avec eux on leur apprend à la lire pour les rendre bien complètement citoyens et à leur tour ne plus laisser de côté comme l'ont fait peut-être nos parents et nos arrière-grands-parents je n'aurai plus à voir d'enfants qui me disent mais je me cache le soir pour lire des BD madame j'attends que tout le monde soit endormi je prends ma lampe torche alors maintenant le téléphone portable a sa propre lampe torche et je lis des BD non il n'y a pas de sous-documents il y a bien des documents qui nous apprennent et pour qu'ils nous apprennent il faut qu'on ait une maîtrise à la fois de l'information des médias et du numérique c'est-à-dire du support sur lequel ils sont portés donc nous aujourd'hui c'est des téléphones c'est des appareils photos donc l'image peut être modifiée donc est-ce qu'elle est vraie aussi la place dans les médias c'est-à-dire que regarder des infos sur BFM et à la fois sur Courrier international on ne va pas avoir le même traitement de l'info ce qui nous demande aujourd'hui d'être formé à une culture de l'information donc cette culture elle s'apprend à l'école aujourd'hui dans l'EMI dans l'éducation aux médias mais il n'y a pas de véritable parcours et elle reste trop parsemée à mon goût à être enseignée au petit bonheur à la chance donc les travaux modestes de thèse sont vraiment là pour réaffirmer la place de l'image photographique à l'école et essayer que nos collègues professeurs ne sortent plus des rangs avec un capès en poche comme moi sans formation merci applaudissements 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 bien alors nous sommes dans le cadre d'une table ronde je propose peut-être pas de réagir tout de suite à chaud donc ce que je vous propose puisque c'est une table ronde il me semble plus à propos voilà on va passer la parole peut-être directement à Thierry Gobert non pas que nous n'ayons pas je pense que nous avons beaucoup de questions il y a ici peut-être d'autres enseignants peut-être de différents niveaux il y a un certain nombre d'universitaires nous sommes beaucoup d'historiens de l'art donc là on s'est fait un peu interpeller juste petit rappel en histoire de l'art on étudie énormément énormément les images mais donc le fait c'est que l'histoire de l'art pour l'histoire de l'art n'est pas enseignée dans le secondaire c'est plutôt ça le problème mais donc on a beaucoup de choses à échanger mais voilà afin peut-être ensuite de trouver des problématiques communes je pense que il est préférable de vous laisser la parole les uns les autres et après nous discuterons en tout cas merci beaucoup très intéressant et stimulant par rapport aux différentes spécialités auxquelles on appartient on a des regards un nouveau type d'image donc produit par ces fameux drones qu'on peut avoir au-dessus de nos têtes sans avoir rien demandé ce qui peut être qui pose aussi des problèmes de l'égalité etc à toi Thierry on va mettre le timing bonjour oui bonjour tout d'abord je vous remercie de m'avoir proposé de participer à cette table ronde merci notamment à Virginie Soulier qui organise le colloque et à toute cette équipe d'organisation et qui notamment lui a donné le caractère pluridisciplinaire qu'on lui connaît depuis hier alors ceci est un drone mais nous allons pas alors il vole très bien mais nous allons parler de machine un petit peu plus importante et sachant qu'il y en a des beaucoup plus petits aujourd'hui mais celui-ci est un petit peu symbolique alors ce que je vous propose c'est d'évoquer ensemble des drones des images et des médias et on va parler à la fois un petit peu d'habituation du regard et de la nécessité dans la perspective de ce que vient d'évoquer de l'éducation au regard voire de l'éducation aux médias alors sachant une chose c'est que nous sommes ici dans une dimension où il y a quelques années lorsqu'on tapait sur Google drone et bien on avait comme réponse drone militaire drone militaire drone militaire et pourquoi ? parce que la guerre du Golfe était passée par là il y a eu un traumatisme parce qu'on avait découvert que l'on pouvait faire la guerre à très longue distance et il y a cette espèce de perception du soldat américain qui rentre chez lui le soir et qui pendant la journée a piloté un drone qui se trouve à 10, 12, 13, 14 000 km de là alors en même temps depuis les choses ont changé on trouve plus d'offres de drones civils parce que depuis les années 2000 pardon 2010, 2011, 2012 nous avons des drones civils notamment destinés à faire des images de la photogrammétrie et différentes mesures que ce soit en agronomie en agriculture pour les médias etc et en fait on se retrouve avec un paradoxe intéressant c'est à dire que d'une part le public nous donne l'impression d'apprécier les images de drones et d'autre part il ne semble pas apprécier les drones eux-mêmes c'est à dire qu'il aime bien voir les images mais pas les machines qui les fabriquent alors nécessairement nous nous sommes posés un certain nombre de questions et la première donc en reprenant ces éléments c'est de comprendre que nous avons en fait les conflits entre deux imaginaires le premier imaginaire serait celui des images des images reproduites photos vidéos etc et d'autre part un conflit avec l'imaginaire technique qui serait celui d'un robot volant associé à Big Brother ou la presse ou etc et donc nous avons des images de drones qui sont réputés être à la fois nouvelles parce que les drones sont récents simultanément c'est une écriture relativement classique comme on va le voir et la question que nous nous posons c'est est-ce que le vecteur est-ce que la technique et bien va imposer des nouveaux usages y compris dans les images pour les images et ce faisant si la technique impose des nouveaux usages des nouvelles pratiques à ce moment là qu'en est-il pour l'éducation à l'image elle-même alors nous prendons trois pistes de travail il y en a d'autres qui sont les illusions de compétences chez les photographes les illusions de contrôle chez les récepteurs et la consou-création qui concerne tout le monde alors juste un petit peu d'histoire très rapidement pour ne pas perdre de temps la première photo qui a été prise et publiée publiquement de Marilyn Monroe est une photo de cette dame avec un drone un drone américain il y en a une où elle tient l'hélice et l'autre où elle a un tournevis dans la main toujours est-il qu'après ce bref rappel et bien je vous propose de revenir sur le cadre théorique et puis on discutera très rapidement d'un terrain pour tout de suite basculer vers l'éducation à l'image pour info tout de même le drone a 100 ans il a même 103 ans puisqu'il est apparu pour la première fois en 1916 aux Etats-Unis nous l'avons très vite copié Clémenceau s'en est chargé et ce qui fait que nous avons notre premier essai de drone en France en 1917 mais il a été publié en 1918 alors la reconnaissance aérienne se faisait auparavant par des dirigeables et des pigeons le pigeon avait un vol qu'on maîtrisait pas forcément très bien le dirigeable lui-même était très précis mais un petit peu voyant et du coup les drones surtout pour servir d'avions cibles étaient très utiles guerre du golf on en a parlé apparaissent les premiers drones civils professionnels en 2000 avec la date majeure pour l'image 2011 des racines et des ailes premier drone utilisé dans des émissions de télévision et puis maintenant nous nous attendons à toujours davantage de développement d'images civiles et militaires pour 2020 et la tendance c'est d'aller vers des plus gros capteurs sur des plus petits drones alors nous allons convoquer l'illusion de contrôle et l'illusion de compétence qui sont tous les deux des biais d'optimisme alors nous les connaissons à l'école par exemple il y a un auteur qui s'appelait Lappellerie qui en 1994 nous dit déjà lorsque l'élève à l'université l'étudiant a photographié un cours il considère qu'il se l'est approprié il dit pas qu'il le maîtrise mais qu'il le possède déjà physiquement donc peut-être qu'il le possède un peu déjà sur le plan cognitif alors ça nous l'avons testé avec les sites internet et la collectionniste que nous avons connue et notamment dans les années 95 avec les CD-ROM multimédia c'est loin certains n'étaient peut-être pas encore tout à fait nés mais ça a fait un malheur notamment celui du musée du Louvre et celui du musée de Versailles quand on avait ça à la maison nous avions le musée à domicile enfin il paraît Hélène Langeur donc chercheure en psychologie nous parle des billets de loterie et des contrôles que l'on fait lorsque l'on prie notamment pour le billet toutes ces choses-là on a l'impression de pouvoir agir et il y avait un auteur qui s'appelait Gabriel Moser qui travaillait sur les stress urbains et qui avait montré dans un article de 92 que si quelqu'un était en proie à des stress importants dans son appartement ou ailleurs notamment du bruit et bien il pouvait se dire si je veux un jour je pourrais toujours partir si je veux plus tard et ça pour nous dans l'image à l'école à l'université avec nos étudiants et surtout avec le numérique ça nous donne la procrastination ça fonctionne très très bien si je veux plus tard j'arriverai toujours à le faire et en plus je suis rassuré parce que j'ai une illusion de compétence l'illusion de compétence c'est j'y arriverai et pourquoi j'y arriverai et bien d'abord parce que Google est toujours là l'information elle est sur internet elle est partout je la retrouverai même au dernier moment dans le cadre de l'illusion de contrôle alors ceci nous donne des comportements qui sont intéressants et nous allons les relier notamment à l'activité de consocréation le principe est très simple quand je consomme je consomme à ma façon avec ma personnalité dans mon groupe de référence avec ce que l'on m'a montré même lorsque je consomme un cours et donc je suis forcément un peu créatif dans ma façon de consommer à l'inverse et c'est là dessus que l'on va mettre l'accent lorsque j'entre dans un processus de création j'utilise des outils Photoshop Gimp je sais pas première on va pas faire trop de pub pour Adobe il y a d'autres structures et le fait d'utiliser ces outils m'oblige à consommer pour créer et je vais même utiliser des contenus que je vais parfois picorer gentiment sur internet même s'ils sont libres de droit surtout s'ils sont libres de droit ou protégés par des licences un peu particulières et je vais pouvoir comme ça faire de la création avec l'illusion que ça vient de moi alors qu'en fait j'ai réorganisé de l'information alors si maintenant on met tout ça sur le terrain et bien on va essayer de faire une approche longitudinale sur 20 ans et sur 5 ans et dans le cas des drones ce ne sera que sur 5 ans c'est à dire que nous avons essayé d'interroger de faire un pluralisme méthodologique d'enquête avec des étudiants dont nous savions qu'ils sont intéressés par les drones et cela dans 3 formations en agronomie au DU photojournalisme de Perpignan et à l'IAE à l'Institut d'administration des entreprises le principe a été de cibler ceux qui s'intéressent aux drones on les repère vite il y a ceux qui s'investissent il y a ceux qui sont intéressés mais qui trouvent qu'il y a peut-être un petit peu trop de travail donc ceux-là on va un petit peu les écarter mais pas trop et enfin les autres ceux qui ne s'intéressent pas on ne les a pas mis dans le panel alors si je vous ai mis des références sur le côté avec des auteurs pour essayer de valider tout ce que je vous raconte là mais le principe étant que eh bien nous avons vraiment recueilli les discours et puis on a essayé d'observer un peu les comportements et voir ceux qui réussissaient c'est-à-dire ceux qui s'investissaient assez pour réussir à piloter les drones notamment dans le contexte réglementaire contemporain que nous disent-ils les opérateurs découvrent un outil qui les libère de la majorité de leurs contraintes matérielles habituelles comme illusion de contrôle on ne fait pas mieux je suis libéré donc j'y arriverai toujours j'adore faire du drone ça me change les drones ce n'est pas que la guerre le pire côtoie le meilleur de toute manière car ils le gouvernement les autres nous contrôlent avec la technique les drones ça va être pareil ça va faire pareil c'est du J-Brick Browser et ils ont des références sachant que dans la littérature on découvre que 87% des gens interrogés sont au moins dérangés et au moins alertés sur ce phénomène des drones alors de quoi s'agit-il finalement lorsque l'on parle l'image et bien on découvre que les les écritures sont finalement très classiques c'est à dire que nous pourrions faire un cours d'image un cours d'éducation à l'image et si vous regardez les travaux qui sont affichés là donc qui ont été montrés à Visa cette année et bien nous sommes dans une écriture extrêmement je dirais régulière extrêmement normée on y retrouve les canons qui ont été décrits par Feiler et je dirais c'est quasiment un cas d'école regardez les lignes bon là on a de la centralité plutôt que de la règle des tiers ou de la règle des quarts on n'a pas forcément les points d'image mais ces règles de centralité sont une forme d'écriture extrêmement connue on pourrait en montrer beaucoup d'autres donc vous voyez à gauche une image de nature plus patrimoniale qui avait été prise par un ancien étudiant du DU également une autre et vous voyez que nous sommes ici dans des choses on va chercher des formes géométriques etc là on se dit tiens finalement le drone n'est là que pour proposer un regard déporté un regard embarqué mais regardons de plus près avec nos illusions le drone libère l'opérateur on l'a dit quand je le voudrais plus tard il me suffira d'avoir un drone pour m'en sortir on l'a entendu plein de fois le théorique c'est un truc d'un télo c'est rien par rapport au regard du photographe donc je peux prendre le drone si je veux c'est mon regard qui est important et puis je travaillerai plus tard puis de toute manière à partir du moment où j'aurai acheté un drone où j'aurai accès au drone je n'aurai plus qu'à apprendre à l'utiliser c'est quasiment mot pour mot la citation de l'auteur l'appellerie que je vous ai donné tout à l'heure avec le photocopieur j'ai réussi à acheter un drone maintenant je vais pouvoir vivre de la photo et de la vidéo je vous rassure quand on commence à leur expliquer comment ça fonctionne ils changent d'idée ils comprennent rapidement que maîtriser l'image avoir plusieurs cordes à son arc etc c'est peut-être plus utile et que le drone finalement n'est qu'un pied photo mobile de plus et sachant que avec les nouveautés qui vont sortir je vais tous les enfoncer il me faut juste un plus gros capteur en fait c'est la technique qui va me sauver et ça ce sont des choses dont on a déjà entendu parler ce sont des éléments qui se répètent nous sommes là dans les promesses de la technique celles dont parlait Hans Jonas celles dont parlaient d'autres auteurs et plus récemment quelqu'un comme Klein dans des émissions régulières et notamment dans ce qu'il a évoqué sur son ouvrage sur les nanotechnologies alors enfin conso-création c'est avec de bons outils que l'on peut faire du bon travail le drone n'est pas indispensable mais c'est mieux avec ce qu'il faut voir c'est tout ce qui est autour de ces discours c'est à dire que on montre que le drone aujourd'hui entre dans une logique de consommation du drone du produit des connexions à internet obligatoire pour l'utiliser pour arriver à s'en sortir les règles professionnelles fonctionnent comme des masques les mêmes comme des masques de Wix vous savez l'utilitaire qui permet de faire des sites web avec des templates des modèles et qui permet d'aller assez rapidement alors nous sommes ici donc dans une situation où on découvre plusieurs choses d'abord les biais d'optimisme les illusions de contrôle liées à la technique sont plus que majoritairement à l'oeuvre ici alors dans l'éducation média c'est pas compliqué on entend parler de drones très peu très rarement ils peuvent être éventuellement cités quand on montre une photo de drone par contre à l'école on va nous parler de drones notamment pour apprendre à coder parce que ça plaît aux collégiens ça plaît aux lycéens et ça fonctionne bien c'est pour ça qu'on a développé avec des collèges des interventions sur le drone directement l'universitaire le chercheur se déplace dans le collège tu vois Bénédicte pour le faire alors sachant que il y a un dernier élément qu'il faudrait vraiment évoquer nous sommes d'accord que la technique est toujours véhicule est toujours accompagnée par un certain nombre de mi-thèmes qui sont liés avec la technique c'est un imaginaire technique qui est à l'oeuvre le drone a construit par son histoire par son traitement médiatique par la presse un imaginaire extrêmement fort qui va puiser notamment dans la littérature du début du XXe siècle et de la fin du XIXe notamment vous savez avec ces mythes des machines qui contrôlent tout etc et ça ce sont des éléments qui nous montrent un peu une chose c'est que la succession des techniques qu'on a vu dans l'histoire se manifeste comme une sorte de mythe mais au lieu qu'il soit répété de manière horizontale géographique où le mythe va raconter des histoires identiques je dirais dans différentes communautés sur la planète ici nous avons ici nous avons un mythe qui raconte la même histoire avec la succession des techniques dans le temps vous voyez donc Lévi-Strauss et Franz Boas avaient travaillé sur la partie géographique horizontale du mythe et l'intérêt de travailler sur la technique comme ça c'est que ça nous permet de renverser le mythe de l'horizontalité vers quelque chose de vertical et qui va s'exprimer dans le temps alors dans l'éducation aux médias et bien c'est quelque chose que nous pourrions faire et dans l'éducation à l'image et dès l'école parce que si on verse les mythes de la technique dans ces éléments là nous pourrons parler de l'illusion de l'utilisation des matériels nous pourrons traiter de la procrastination et de ces éléments là parler des représentations des big brothers de certaines craintes qui n'ont pas lieu d'être et d'autres que l'on pourrait avoir et peut-être montrer à des élèves à l'école que finalement le drone il faudra faire avec mais autant lui donner sa place sa juste place pas davantage mais cette place-ci parce que de toute manière on ne l'évitera pas je n'ai pas résisté au plaisir d'afficher cette image où elle pilote son drone par la pensée bon vous avez compris que c'est de l'EEC des choses comme ça mais ça fait les gros titres de la presse et dès qu'il s'agit de drones nous sommes dans des technologies bizarres je vous remercie bien merci beaucoup Thierry alors on voit un intérêt d'entendre ces interlocuteurs successifs puisqu'on avait Bénédicte Langlois qui par ses enquêtes et puis par des questions que nous nous-mêmes nous nous posons a fait le constat que les élèves n'étaient pas éduqués à l'image et puis là on bascule avec un nouvel outil où on va pouvoir tout faire sauf qu'on ne sait pas ce qu'on produit finalement puisqu'on ne sait pas ce qu'est une image moi ça me donne le vertige personnellement mais donc c'est bien de remettre tout ça à plat et d'essayer de voir comment nous on peut aborder toutes ces questions en fait vous êtes tous partis du même constat c'est à dire que les images il faut faire quelque chose avec non seulement parce qu'elles nous entourent mais elles nous entourent depuis bien longtemps ça c'est l'historienne qui parle et faire quelque chose avec ces images appréhender le monde et aider aider qui que ce soit peu importe élève étudiant justement à appréhender leur entourage à l'aide de ces images pour qu'on ne cesse de parler de quoi d'invasion de voilà tous ces termes que je que je n'aime pas trop pour les images et qu'on n'emploierait pas pour les textes donc vous avez vous êtes partis de ce constat là me semble-t-il que les images sont un média nécessaire complexe et on n'a pas alors ensuite selon nos formations nous avons ou pas toute ou partie des compétences pour ensuite enseigner cela à des plus jeunes alors je ne veux pas je l'ai dit je ne monopolise pas la conversation donc déjà peut-être s'il y a des réactions dans le public et puis ensuite entre vous je vais prendre la parole pour préciser que du coup ce qui était essentiel pour moi dans mes travaux de thèse c'était vraiment d'éduquer l'image par l'image et avec l'image c'est-à-dire qu'il y a eu trop longtemps une éducation qui était prétexte et au final on ne partait pas de l'image pour continuer à regarder les images et ce qui est essentiel aussi c'est effectivement on le rappelait qu'à un moment donné l'éducation au Moyen-Âge on apprenait parce qu'on allait à l'église et qu'on savait lire alors moi je viens d'un établissement privé catholique donc en plus j'ai loisir d'amener les élèves aujourd'hui aussi assister parfois et on s'aperçoit qu'on ne sait lire aucune des images qui nous entourent donc heureusement qu'il y a l'histoire de l'art on l'a fait en troisième une épreuve au brevet je m'en suis réjouie quand je l'ai vue disparaître j'ai été la première un petit peu à être en colère en me disant on avait une porte d'entrée pour l'image alors moi c'est vrai que je me suis spécialisée dans l'image photographique puisque science de l'information et aujourd'hui on s'aperçoit que la presse n'achète plus aux photographes ces images essentielles pour comprendre le monde d'aujourd'hui et quand on voit effectivement arriver les drones on se dit que peut-être est là l'image de demain peut-être on aura une image en 3D mais il faudra bien savoir transcrire l'information pour être sûr d'en comprendre le message aujourd'hui si on ne prend pas appui sur l'image on risque pour moi il y a deux risques majeurs un l'uniformisation des images c'est-à-dire qu'on verra les mêmes partout sans les comprendre donc c'est l'idée que quand on va nous-mêmes à Paris on prend tous la photographie de la tour Eiffel pour dire j'y étais bon apparemment c'est classe d'y être et d'en être mais à part ça est-ce qu'on a appris non est-ce qu'on a c'est la taille de la tour Eiffel non donc c'est un peu dommage et le deuxième risque que j'y vois ça serait en plus la désinformation c'est-à-dire ce que j'essaie d'essayer d'expliquer dans cette fois-là c'est qu'on a pris en photo un monument mais on n'en connait même pas le créateur donc c'est là où je vous rejoignais tous les deux finalement l'image cache des sens multiples et aujourd'hui on n'en est clair qu'un la visibilité c'est-à-dire que l'élève voit mais est-ce qu'il se souvient et est-ce qu'il comprend ce qu'il voit ce qui lui fait dire qu'il dise ah ben je l'ai vue cette image madame en quatrième je l'ai vue et alors elle veut dire quoi je ne sais pas on ne m'a pas dit est-ce que tu as lu la légende non donc nous on est aussi à la fois des consommateurs de ces images là on l'a vu au journal télé mais qui parmi nous peut nous raconter qu'est-ce qui l'a retenu de ce journal télé ou de ces images donc voilà une éducation à l'image pour moi prend appui sur l'image on est d'accord d'autres des questions je vous en prie est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez que vraiment on invente aujourd'hui de travailler à l'école à l'éducation l'image pour l'image ou apprendre l'apprenant par l'image est-ce que vous ne croyez pas que ça s'est déjà passé bien longtemps dans l'évangélisation au Mexique au 16ème siècle les évangélisateurs franciscains quand ils arrivent en 1524 les premiers donc Pedro de Gante Pierre de Gant il ne connait pas la langue la langue mexicaine Nahuatl Mexique Atlatol il ne la connait pas qu'est-ce qu'il fait pour leur apprendre le catéchisme et bien il va utiliser des images il va utiliser des images et à partir des images et des homophonies par exemple le papier Amate qui est le papier va lui permettre de faire comprendre Amen Pantli Nochtli le rossement des drapeaux de la bandera le rossement du drapeau chez les aztèques et les messiques et bien ça va lui permettre de dire c'est Pantli Nochtli et bien ça va lui permettre d'apprendre notre père et il va le dessiner comme ça il va y avoir un apprentissage par l'image du son et de la signification donc je crois que bon il faudrait peut-être je sais pas peut-être que vous l'avez envisagé dans votre travail mais peut-être qu'il y a une histoire justement de l'apprentissage de l'image d'hier et d'aujourd'hui c'est vrai que le religieux est une piste utile et on peut même remonter beaucoup plus loin vous vous rendez en Egypte vous allez visiter un temple vous apprenez tout de suite que la partie polychrome a disparu il reste l'illustration qui est gravée dans la pierre et en fait plus vous descendez plus vous entrez profondément dans le temple moins vous avez d'illustrations moins vous avez d'images et en fait plus vous êtes lettré plus vous êtes érudit moins vous en avez besoin et quelque part on avait ça un petit peu sur nos églises sur nos cathédrales et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement ancien je pense pas qu'il faut repenser au collège ou au lycée il faut juste la continuer elle existe en maternelle elle existe en primaire elle a existé sauf qu'aujourd'hui parmi toutes les éducations prioritaires comme celle-ci elle est dispensée en transdisciplinaire il faudrait peut-être mieux armer l'enseignant donc il faut repenser la formation de l'enseignant plutôt que la formation de l'éducation parce que les outils existent et à la fois les outils institutionnels mais comment les appliquer il n'y a que la formation je pense il faut apprendre à transmettre l'image alors sans repenser toute la formation mais c'est vrai que là vous vous prêchez à des convaincus puisque voilà qu'on soit en infocom en civilisation en histoire de l'art nous nous travaillons sur les images et ce que nous essayons de former c'est des étudiants et de futurs enseignants eux-mêmes formés mais ça c'est c'est propre aussi à l'histoire de l'institution française la place que l'on fait à l'histoire de l'art à l'histoire des images et au fait qu'on n'a pas de CAPES pas de DAGREG on n'intervient pas bon bref donc ça c'est je ne vais pas rentrer dans ces détails là mais c'est indéneux je pense mais surtout je voudrais rappeler par rapport à ce rapport à l'image et le fait que de temps en temps on a des temps dans l'histoire ou des civilisations qui vraiment utilisent l'image pour l'image par l'image enfin tout ce que vous voulez le fait que nous peut-être dans le système éducatif actuel ce n'est pas le cas Claire Picot l'a très bien dit quand elle a dit on croit que les images c'est facile la lecture de l'image est facile et passive et on a comme ça des penseurs alors depuis hier j'entends le mot illustration le mot illustration qui fait un mal terrible c'est une notion moi j'interdis mais les étudiants n'ont pas le droit d'employer le terme les images pour moi sont des documents ce ne sont jamais des illustrations dans le sens qu'ils ne sont pas là pour faire joli ou ils ne sont pas là pour comme vous l'avez dit on colle un texte sur l'image et en fait on n'apprend rien de l'image d'accord et ce rapport ce rapport à l'image et par rapport au fait qu'on considère que l'image c'est plus facile c'est plus c'est passif donc on n'a pas besoin d'enseigner puis on sait voir et en fait on a ici on fait tous ces expériences que ça ne suffit pas et que l'image est un média complexe on dit lire une image alors en fait c'est un abus complet de langage vous avez très bien expliqué quand vous employez ce terme là en fait vous parliez du cartel mais l'image non on ne la lit pas on la voit on la décrit on l'observe on la regarde et on essaie après en mettant en contexte en utilisant d'autres images de l'écrit etc. d'essayer de voir comment elles fonctionnent c'est tout cet apprentissage là que l'on cherche à transmettre mais on est les héritiers d'une culture qui voilà a considéré notamment avec la religion chrétienne que l'image servait au mieux à expliciter ou à illustrer et que c'était donc secondaire et en fait qu'on le veuille ou pas nous sommes vraiment les héritiers de cette situation et donc je pense que monsieur Mérand vous avez raison quand vous dites bon ben parfois ponctuellement ailleurs ou autrefois les situations étaient tellement différentes que ça fonctionnait autrement de même que ma boutade à propos de Confucius parce que je suis sûre que les chinois regardent les idéogrammes d'une autre façon les égyptiens également etc. à chaque fois c'est un problème culturel contextuel mais là on parle de l'enseignement de l'enseignement depuis le collège jusqu'à l'université et quoi faire avec ces images mademoiselle oui je voulais faire quelques commentaires et un témoignage si j'ai 5 minutes alors premier commentaire je suis tout à fait d'accord avec vous moi j'aime pas trop quand on dit je crois que vous avez employé on est débordé par les images je comprends pas pourquoi enfin je pense qu'il faut qu'on arrête nous-mêmes ceux qui nous intéressons aux images de dire qu'on est débordé par les images parce que personne ne dit qu'on est débordé par les mots et pourtant on en a partout tout le temps autant voire plus que les images il me semble aujourd'hui on est sur un colloque sur l'image et on parle plus que si on compte en nombre de mots ou d'images la différence est très grande donc ça c'est juste pour que nous-mêmes on arrête quelque part de véhiculer des discours qui font que on a l'impression qu'on ne peut rien en faire en fait comme on est débordé et que c'est très compliqué on ne va pas y toucher parce que ça nous fait un peu peur ça c'est un premier commentaire mon deuxième commentaire c'est que je crois qu'on a parlé de trois choses qui sont très différentes qui est l'enseignement avec de l'image ou par l'image l'éducation au regard donc l'éducation à l'observation et au décryptage de l'image pour ne pas utiliser le mot de lire l'image et une troisième chose qui est l'éducation au décryptage de l'information qui pour moi est encore une troisième chose et qu'on ne peut pas lier mais je pense que ce qui sous-tend ces trois domaines dont on a parlé c'est de savoir décrypter une image c'est-à-dire que pour enseigner avec de l'image pour enseigner de la langue je suis enseignante en espagnol dans le supérieur donc à l'université pour enseigner avec de l'image il faut que l'enseignant soit capable de décrypter l'image à travers laquelle il veut enseigner autre chose par exemple je veux enseigner à l'apprenant à expliquer comment il va se déplacer en espagnol dans une ville et je veux utiliser les images pour ça très bien mais il faut que moi enseignant je sache décrypter une image et vraiment travailler avec cette image pour amener l'apprenant à cet objectif qui est un objectif linguistique et non pas un objectif sur l'image la deuxième chose si on veut faire de la culture de l'information c'est-à-dire apprendre à décrypter l'information qui est dans la plupart du temps aujourd'hui une information textuelle et visuelle il faut aussi avant savoir décrypter les textes mais on est assez bien formé à cela et peut-être pas les textes de presse mais on est assez bien formé en tout cas avec nos cours de littérature j'ai envie de dire sur le décryptage des textes et des mots mais on est très peu formé et là je parle en tant qu'élève que j'ai été on est assez peu voire pas du tout formé justement à l'analyse de l'image et troisième chose c'est l'éducation au regard et ça je pense que c'est l'éducation au regard ou à l'image qui sous-tend en fait les trois domaines dont on a parlé et pour parler d'un petit témoignage qui rejoint ce que vous avez dit c'est-à-dire ces lacunes et ce besoin il me semble de lutter je ne sais pas comment dire de militer pour que cette éducation à l'image entre alors à la maternelle au primaire elle est déjà existante je pense qu'elle est encore lacunaire aussi mais qu'elle continue au collège au lycée et pour nous à l'université c'est qu'à l'université si on part du bout de la chaîne en langue donc si on suppose que le débouché pour un étudiant en espagnol est de passer le CAPES ou l'agrégation d'espagnol si on part de la fin on voit qu'aujourd'hui dans les programmes il y a du cinéma très souvent au programme voire même parfois de l'image fixe au programme et nous on se retrouve avec des étudiants qui préparent ces concours et qui n'ont jamais certains vraiment jamais eu un cours en analyse filmique ou un cours en analyse photographique ou eu un cours en analyse de bande dessinée cette année il y a à l'agrégation d'espagnol un sujet sur un roman graphique bien que fait-on enfin comment fait-on quand on c'est comme si on demandait à quelqu'un qui donc en CAPES d'espagnol doit travailler je ne sais pas sur Juan Rulfo un auteur mexicain de faire une dissertation sur cet auteur mexicain sans avoir jamais fait de cours de littérature pour moi c'est exactement la même problématique et pourtant on a encore beaucoup de difficultés alors je parle pour l'espagnol c'est ce que je connais mais j'imagine que ça existe dans d'autres disciplines on a encore beaucoup de difficultés à faire accepter à nos collègues je ne dis pas aux étudiants à faire accepter à nos collègues la nécessité d'introduire au moins dès le début de la licence puisque c'est ce que nous on maîtrise mais bon moi je militerais pour le collège le lycée à faire accepter le fait qu'il faut des cours comme des cours de littérature en littérature il me semble que ce qu'on apprend c'est à lire un texte à le comprendre et à le décrypter on n'utilise pas la littérature alors bien évidemment les profs de littérature vont peut-être me sauter dessus mais on n'apprend pas forcément autre chose que la littérature c'est-à-dire à travers la littérature on apprend la vie on apprend ce qui pouvait se passer au 19ème au 18ème au 17ème on apprend bien évidemment toujours autre chose mais à travers l'image ce sera la même chose mais il faut avoir des cours pour apprendre à décrypter ces images si on veut ensuite que nos étudiants et que nos futurs enseignants produisent des discours construits sur sur un film produisent des discours construits sur un gommonographique produisent des discours construits sur une bande dessinée ou sur de la photographie de presse qui est ce qui nous réunit aujourd'hui voilà merci bien merci une autre réaction Virginie oui donc merci à tous je pense qu'on arrive tous au même constat de cette importance de l'éducation à l'image j'aurais une question plus particulière pour Bénédicte Langlois donc vous nous avez brièvement énoncé que finalement vous avez choisi 26 photos que vous êtes dans la création d'un Sky Game est-ce que vous pourriez nous en dire davantage s'il vous plaît ah oui je vais en dire davantage donc l'idée c'était de construire justement pour qu'ils n'arrivent plus en agrègue sans on va dire culture de l'image un outil qui est adaptable et où tous les enseignants quelle que soit leur discipline puissent le prendre dans leur classe et essayer de faire ce qu'ils peuvent donc je pense qu'on parlait de cours de littérature on est contre une grand-mère de l'image mais il faut bien qu'on ait à un moment donné un lexique de l'image et donc l'idée d'aller dans alors il y a des auteurs qui m'avaient aidé il y avait les 100 photographies du siècle je vois là Jean-François il y a le Clémy aussi qui avait fait quand même un beau défrichage des images essentielles l'idée c'était en collège et en lycée rassembler pour moi en tout cas de mon point de petit chercheur les 26 photos qui pourraient construire une on va dire culture de l'image 26 parce que c'est l'alphabet et parce qu'il fallait aussi partir du début jusqu'à aujourd'hui donc c'est une proposition qui est très critiquable mais qui permet d'avoir un minimum de j'ai vu 26 photos en collège et en lycée et à partir de celle-là je peux en voir d'autres j'en ai vu pas plein j'en ai vu peu mais qui sont dans l'histoire de la photographie et qui sont et c'est tout le jeu à Visa où j'ai lancé mes élèves qui sont dans la culture de l'image des photographes c'est-à-dire que quand on peut se balader dans Visa on reconnaît Dutina Modoti on reconnaît donc ça veut dire que du coup ces 26 photos alors elles sont à l'épreuve encore si je les retrouve dans les photographes contemporains c'est qu'elles appartiennent bien à une culture donc elles sont aujourd'hui intégrées alors soit elles sont visibles l'idée c'est qu'aujourd'hui le jeu à la mode c'est le timeline donc c'est l'idée de reconstruire une ligne du temps c'est un jeu familial chacun vous avez 6 cartes et vous devez voir si la carte elle vient avant celle que celui d'avant à poser ou après et en photo ça marche bien comme on n'a pas du tout de culture parce que pour moi aujourd'hui éduquer au regard ça serait à la fois donner l'histoire de la photographie à la fois ce qu'on disait des savoirs des compétences pour la décrypter mais aussi des techniques puisque quand on arrive avec des drones où du coup l'image elle est au-dessus est-ce que je suis encore capable de la lire donc ça lit trois compétences une l'histoire la technique et aussi la possibilité de la décrypter pour après en venir donc ça c'était le côté des 26 photos l'escape game c'est plus une rencontre du coup avec beaucoup de photographes qui nous ont dit être un métier en danger et l'idée c'était de porter leur parole à sauver la photographie de presse donc demander à des élèves d'être enfermés une heure au CDI et d'essayer de venir à l'aide d'un photojournaliste qui est Pierre Terchman qu'on a eu la chance de rencontrer et on est parti sur une histoire vraie en fait tout son matériel a été volé et il devait quand même pour pouvoir rentrer produire une photo et là on imagine qu'en fait le dernier numéro qu'il a dans sa poche c'est celui du lycée parce qu'il vient de nous rencontrer et on doit envoyer une photo pour que son agence de presse lui envoie l'argent pour la rançon et le billet donc les voilà partis sur une histoire folle où ils doivent retrouver qui est l'inventeur de la première photographie apprendre techniquement à utiliser un polaroïd essayer de retrouver grâce à des calculs très difficiles à partir du timeline le numéro de fax de l'agence de presse écrire une légende faire une photographie et permettre du coup aux photojournalistes de rentrer en une heure de temps ils ont de l'histoire de la technique et à la fois ils ont décrypté les photos puisqu'ils ont su trouver à l'intérieur de la photo tout ce qui allait nous délivrer notre cher photojournaliste donc voilà comment fonctionne l'escape game en fait merci je vous laisse en vous écoutant et en écoutant les débats on se rend compte que finalement il y a un gros problème au niveau de la formation est-ce que vous pouvez nous dire rapidement au niveau institutionnel ce qui peut être fait ou ce qui est dans les projets pour vraiment résoudre ce problème de la formation des enseignants qui puissent ensuite être capables d'enseigner à leurs propres élèves ou leurs propres étudiants parce que tant que enfin je ne sais pas mais tant que ce problème-là ne sera pas résolu ça sera difficile donc est-ce que la direction générale de l'enseignement scolaire ou est-ce que les inspections les inspections générales est-ce qu'il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là pour essayer de mettre en avant la nécessité de cet enseignement et après j'aurais une deuxième question plus rapide pour madame Langlois également vous parliez tout à l'heure de l'apport des associations culturelles du rôle qu'elles pourraient jouer dans cet apprentissage est-ce que vous pouvez nous en dire plus et par exemple ce que vous pouvez attendre vous en tant que documentaliste ou en tant qu'enseignant de ces associations culturelles merci je vous laisse si quelqu'un veut répondre sur les textes institutionnels parce que j'ai un repas dans la salle que vous faites alors oui je pense pas peut-être il y a un problème par rapport à la captation monsieur si vous pouvez vous rapprocher excusez-moi pour vous répondre rapidement donc au niveau institutionnel il n'y a pas grand chose de prévu sauf que depuis 2015 au niveau de la DGESCO a été inclus l'EMI dont l'éducation média et l'information dans la plupart des disciplines du primaire jusqu'au lycée donc dans l'absolu toute discipline devrait travailler avec les médias au premier du média dans sa classe bien sûr coller au programme c'est jamais un truc à part sauf que dans l'absolu c'est encore compliqué parce que beaucoup d'enseignants pensent qu'il faut faire un pas de côté alors que c'est juste l'incursion de l'éducation média dans les programmes comme support d'enseignement et outils médiatiques donc voilà c'est plus un problème au niveau personnel de chaque enseignant qui désire le faire dans le cadre de ses activités professionnelles et par contre de plus en plus de formations sont proposées aux enseignants dans le cadre des programmes d'information continue ou initial notamment pour les stagiaires enseignants sur éduquer aux médias comprendre les médias et pouvoir travailler avec les médias dans les classes donc ça se fait c'est rentré sacrément en vigueur depuis 2015 avec madame Valobel-Cassem alors ministre qui a décidé après les attentats de Charlie Hebdo de travailler sur vraiment l'esprit critique et la formation de la citoyenneté des élèves par les médias mais voilà dans l'absolu beaucoup de choses se font notamment au niveau du CLIMI le centre pour l'éducation et les médias dont je fais partie où on travaille vraiment d'arrache-pied pour assurer une formation complète aux enseignants mais c'est de leur propre volonté de s'inscrire à nos ça se fait de plus en plus je vais en parler après mais ça se fait de plus en plus mais c'est encore il faudrait bien sûr que ce soit largement développé merci donc vous comprenez mieux pourquoi j'ai vraiment inventé un clé d'eau qui va sauver la photographie l'idée aujourd'hui c'est que l'institution l'écrit le CLIMI s'engage mais les enseignants doivent être formés et se sentir à l'aise ceux qui ils se sentent trop frileux encore d'où peut-être la solution vient des associations et des photographes et des lieux comme Visa comme les rencontres d'Arles comme le bal comme des plateformes aussi en ligne donc ce qu'on attend nous d'une association quand on fait appel c'est tout le savoir-faire que l'on n'a pas c'est la médiation culturelle à la fois la mise à disposition d'un photographe d'un photographe qui va venir rencontrer les élèves qui va peut-être créer une exposition et là on va on l'a vu on l'a chacun dit dès qu'on est acteur on apprend mieux et ensuite c'est aussi toute la dimension de la communication c'est-à-dire qu'un prof qui voudrait faire son petit journal s'il le publie à l'intérieur de son établissement c'est déjà beaucoup mais pour l'élève c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté d'ouverture quand on travaille avec une association elle est déjà inscrite sur un territoire elle a un réseau et elle est connue et reconnue ce qu'on va offrir à l'élève à ce moment-là c'est une valorisation de ses travaux donc il va avoir la chance de rencontrer et de s'ouvrir sur un monde de pratiquer avec un professionnel nous sommes des professionnels de l'enseignement de la discipline chacun que l'on enseigne mais comme tu le disais l'image on se la partage l'information on se la partage et enfin ça va nous permettre aussi de valoriser l'élève et de l'amener à devenir citoyen sur son propre territoire croyez-moi quand un élève travaille alors moi j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs photographes dont Olifrede Estève donc Eric Sinatora qui sont du coup des proches collaborateurs et quand l'élève a déjà une formation qui est proche d'une école de photos mais en plus qui peut faire une exposition avec eux dans sa ville je crois que là l'enjeu est gagné et à chaque fois ça a été aussi une façon d'éduquer ceux qui ne l'ont pas été les parents donc on est sur quelque chose l'association va fédérer va permettre une ouverture et va aussi valoriser tous les partenaires d'autres questions d'autres réactions commentaires non donc nous allons faire une petite pause de toute façon le débat continue et ces questions d'éducation au regard d'éducation à l'image la reprise qui a été faite tout à l'heure par madame qui a bien distingué et a raison ces différentes notions on continue cette réflexion et ces échanges après la pause donc nous sommes en pause on a un quart d'heure de pause et normalement on va être rejoint alors je ne sais pas vers quelle heure justement par les collègues photographes on nous rejoint à 15h30 bon ou vers 16h en tout cas voilà merci beaucoup